Sous les voûtes des anciennes cuisines, étrange atmosphère, M. Walter est au château. C'est une petite attaque, c'est pas méchant, à mon avis ça vient du bout de bois, donc bon, c'est pas très très grave, mais c'est à surveiller quoi. En fait l'inspection ça sert surtout à ça, c'est à déterminer s'il y a des insectes ou pas. M. Walter inspecte, surveille, restaure les plus belles collections zoologiques de France. Deux fois par an, il parcourt les salles du musée de la chasse de Rendan. 450 animaux naturalisés, tous chassés entre 1903 et 1914 par Ferdinand d'Orléans, duc de Montpensier, des trophées que le duc ramènera dans son château. Ce sont des montages uniques, jamais on voit des choses comme ça. Maintenant il y a des dioramas encore dans certains musées, mais très peu, très très peu. Donc là c'est extraordinaire d'avoir des vitrines comme ça. Les animaux de la collection sont saisissants. Des scénographies signées Roland Ward, un taxidermiste de Londres, très prisé par les chasseurs fortunés. Coiffer des loups, chasser les insectes, recoudre des pots, peindre des becs, dépoussiérer, le restaurateur se passionne pour une collection au destin miraculeux. Sauver des flammes de l'incendie qui a ravagé le château en 1925, puis entassé, oublié, dans un bâtiment pendant 80 ans. Cette vitrine-là, elle était cassée en haut, donc toutes les branches étaient complètement cassées. Les feuilles, les fausses feuilles, étaient complètement recourbées parce qu'elles avaient pris toute l'humidité. Et puis notre fameuse houtarde mâle, là, avait perdu les trois quarts de ses plumes. Donc on a tout recollé pour lui redonner sa couleur, quoi. Mais c'est une pièce extraordinaire, parce qu'au point de vue, même au point de vue anatomique, une houtarde en parade nuptiale comme ça, c'est super. Je me trouve face à face avec le tigre, couché dans la verdure. Ses muscles se tendent, ma balle fut plus rapide que le bon, logée juste à la base du crâne. Ma joie était indescriptible à contempler la superbe victime étendue à mes pieds. Ses souvenirs de chasse en Indochine datent de 1912. Aujourd'hui, ce tigre d'Asie, trophée du duc de Montpensier, est considéré comme l'un des plus beaux spécimens naturalisés du monde, tout croc dehors, prêt à bondir. En principe, on ne le ferait plus maintenant, parce que la muséographie a changé. Et maintenant, on essaye de montrer les animaux dans leurs meilleurs jours, à savoir qu'ils sont relativement sympathiques, quand on ne les attaque pas ou qu'on ne les ennuie pas. Mais souvent, dans les collections très anciennes comme ça, les mammifères sont de la gueule ouverte. C'est la première fois. Ça a coupé le souffle. Médusés, surpris, les enfants de l'école primaire de Saint-Prié-Bramfant découvrent la taxidermie et des animaux qui donnent l'illusion de la vie. C'était vraiment très bien fait. Et je ne comprends pas comment ils ont pu tout enlever dans l'animal et mettre de la paille. C'est vraiment super. On peut reproduire n'importe quel animal, n'importe quel geste. C'est très impressionnant. Alors celui-là, il est vraiment exceptionnel, parce que selon les spécialistes, il a atteint l'âge de 80 ans, pèse 12-13 kilos. Et maintenant, dans la nature, on ne retrouve plus du tout qu'il réussisse à atteindre cet âge et ce poids, parce qu'en 100 ans, depuis, il y a beaucoup de pollution des mers, il y a beaucoup de facteurs qui font que les albatros se vivent moins longtemps. Vous pourriez leur dire ? Ici, là, c'est l'impact de la balle. C'est Ferdinand d'Orléans qui a chassé tous ces animaux-là. Quels sont les animaux qui vous ont le plus impressionné ? Moi, c'est la tête du buffle d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il a des cornes vraiment énormes. Et ça, j'aime bien. Et toi ? Moi, c'est le tigre d'Asie, avec ses pattes, elles sont énormes, plus grosses qu'une tête d'enfant. Demain, nous tendrons l'oreille vers une autre collection du château de Rendan, les pianos fortés du 19e siècle.